Assalamu alaikum ya talib Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo explicative Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un mot extrêmement répandu dans le Coran Un terme qui fait polémique à cause de sa mauvaise traduction et donc de sa mauvaise compréhension Le terme que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui est le terme de kufr Traduit généralement par le terme de mécréance en français Pour bien comprendre ce terme nous avons besoin de commencer par une muqaddimah Le terme de muqaddimah signifie en français l'introduction Laissez-moi vous présenter 5 règles par lesquelles vous allez mieux comprendre le terme je l'espère de kufr Restez avec moi Le premier point introductif va tourner autour de la question de la précision des termes coraniques Vous savez dès lors que dieu se manifeste à l'humanité il se manifeste de deux manières La première manière va être à travers la révélation Une révélation écrite Chez nous les musulmans nous considérons que le Coran est la parole divine Mais d'un autre côté vous avez une deuxième manifestation C'est la manifestation d'un autre livre Un livre qui peut être lu sans savoir lire Il peut être lu à travers simplement la vision, l'écoute, l'odorat et le toucher Ce livre n'est autre que la création Ce livre que vous pouvez voir le matin, le midi et le soir N'est autre qu'une manifestation claire de la présence divine Et donc puisque cette création, puisque cette manifestation divine est extrêmement précise Extrêmement bien ficelée à travers des lois qui ne changent pas Qui ne se modifient pas Vous allez trouver forcément la même notion qui va se manifester dans le terme coranique Puisque la création est extrêmement précise Vous allez trouver effectivement une précision inégalée dans le texte coranique Et pour vous mettre en évidence rapidement la précision dans la création Laissez-moi vous mettre en évidence deux points Le premier point, c'est une notion connue chez les astrophysiciens Cette notion se nomme la constante cosmologique C'est un chiffre extrêmement précis Qui est réglé à 10 puissance moins 120 Et qui va gérer l'ensemble de la densité du cosmos Si ce chiffre change légèrement Il y a une impossibilité de la présence de la vie sur Terre Et la deuxième des notions qui peuvent vous aider à comprendre la précision de la création Se trouve dans la masse du neutron C'est une masse extrêmement faible Mais si elle était légèrement plus haute ou légèrement plus basse À ce moment-là, elle se désintégrerait soit plus longuement Ou soit plus lentement Et il n'y aurait absolument aucune possibilité de vie sur Terre Nous serons dans un univers hostile et froid Ou bien dans un univers qui n'aurait pas eu naissance Pourquoi ? Parce que le délicate équilibre de l'univers après le Big Bang serait ébranlé Donc du coup, gardez bien en tête que la première des choses C'est que tous les termes qui ont été mentionnés dans le Coran Sont des termes extrêmement précis Le deuxième point introductif concerne la question de la logique Quand je dis logique, comprenez-moi bien Cela fait référence à une matière qui est enseignée dans les études religieuses Une matière introductive pour pouvoir cadrer l'esprit Et l'empêcher de tomber dans la faute Lors de la discussion, lors du débat Ou tout simplement lors de la réflexion C'est une matière qui va graviter autour de certaines règles Des règles par lesquelles nous allons imposer certaines vérités En concordance avec la raison humaine Par exemple, vous avez le refus de la circularité D'accord ? Vous savez, quand vous étiez petit La célèbre question, qui est venu en premier ? La poule ou l'œuf ? Vous êtes dans l'obligation de trancher Et vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette circularité Vous avez également à tassel soul Ce qu'on appelle en français Le refus de la raison suffisante Vous devez toujours dire qu'il y a une cause Et cette cause va débuter avec une cause qui n'a pas de cause C'est un petit peu difficile Peut-être dans une prochaine vidéo J'y reviendrai, Inch'Allah Et aujourd'hui, pour bien comprendre le terme de Koufre Nous avons besoin d'expliquer une règle Cette règle se nomme le tiers exclu Ce qu'on appelle en arabe Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque vous avez deux antonymes Deux opposés qui ne sont pas totalement opposés Vous avez la possibilité, dans certains cas De ramener une troisième, une quatrième, une cinquième possibilité Laissez-moi vous donner un exemple Quand je dis dans la classe il y a des Algériens et des Marocains Cela ne veut pas dire que dans la classe il y a que des Algériens ou que des Marocains C'est possible que dans la classe il y ait des Sénégalais, des Turcs D'accord ? Il y ait également des Portugais ou des Espagnols Donc ici vous avez un verset coranique qui en apparence Vous fait croire qu'il y a une dualité dans la création A savoir soit des Képhir ou soit des Mou'mines Dieu dans le Coran dit « Tel parmi vous est impie et tel autre est croyant » Dans la sourate numéro 64 Ici faites attention Ce n'est pas parce que Dieu a mis en évidence une dualité Qu'il n'y a pas de troisième, quatrième ou cinquième groupe Le troisième point va tourner autour de l'indépendance terminologique C'est-à-dire que nous devons mener une réforme Une réforme de la terminologie de notre patrimoine religieux Cette terminologie et cette réforme doit être basée sur une lecture Tout d'abord profonde mais également fidèle C'est-à-dire que nous devons nous baser sur notre production scientifique A travers notre patrimoine religieux Pour essayer de traduire les termes de la manière la plus fidèle qui soit Et donc nous devons également imposer cette terminologie Vous savez Nietzsche, ce célèbre philosophe disait Que dans la dénomination, dans l'appellation d'un terme Va se trouver le pouvoir Dès lors que j'impose ce nom sur une action Sur un terme, sur un vocable Alors je vais imposer mon pouvoir Et par conséquent, nous devons rejeter Certaines traductions de notre patrimoine religieux Par exemple, rejeter le terme de mécréant Rejeter le terme de converti, de guerre sainte De religieux, de femme voilée Ce sont des termes effectivement qui sont Très répandus dans la société française Mais qui, avec une étude profonde et fidèle Sont en totale contradiction avec l'esprit et le sens du Coran Pourquoi ? Parce que dans la société française A travers l'histoire qui a fait la France Le terme de mécréant a une signification précise Le terme de femme voilée a une signification également précise De guerre sainte a une signification précise Donc dès lors que vous allez parler avec un individu Qui ne partage pas votre foi Et vous allez utiliser le terme de mécréant De guerre sainte, de religieux De femme voilée, de convertie Cela, et implicitement Va avoir une répercussion Mauvaise et néfaste Sur la compréhension de la religion musulmane Le quatrième point va concerner le fait de se réconcilier avec la complexité Raison pour laquelle nous devons rejeter une lecture trop superficielle de l'islam Et nous devons nous familiariser avec une réflexion Une réflexion profonde des textes religieux Pourquoi ? Parce que quand on étudie profondément l'islam On se rend compte que l'ensemble des matières Que ce soit les fondements du droit Que ce soit la langue arabe Que ce soit l'étude du hadith Que ce soit l'histoire Que ce soit la logique L'ensemble de ces matières-là ont une raison commune Ont un objectif commun C'est le fait d'expliquer le Coran Le Coran, parole divine Vous avez différents champs de lecture Vous avez une interprétation qui peut être simple Mais vous avez également une interprétation qui va être profonde Et plus l'interprétation est profonde Plus elle est belle Plus elle est nuancée et subtile Plus vous allez toucher le cœur de l'individu Et plus vous allez vous rendre compte Que ce texte est de nature divine Raison pour laquelle Les anciens avaient l'habitude De commencer les études religieuses Tout d'abord avec l'étude profonde de la langue arabe Mais également avec l'étude de la logique Si vous n'étudiez pas convenablement la logique Convenablement la langue arabe Convenablement ce qu'on appelle en arabe C'est-à-dire les sciences outils Vous n'allez pas comprendre le véritable sens du Coran Raison pour laquelle l'imam al-Razali disait Qu'il n'y a pas de confiance à accorder Aux savants qui ne maîtrisent pas la logique Cinquième et dernier point introductif Ici nous allons nous intéresser à une règle Une règle que nous étudions dans les fondements du droit musulman Ou ce que nous appelons Cette règle est fondamentale pour la compréhension saine du Coran C'est une règle que vous devez appliquer Du début du Coran jusqu'à la fin En arabe nous disons Qu'est-ce que signifie cette règle-là ? Cela en français se traduit par la notion suivante Le terme libre doit être interprété à la lumière du similaire qualifié Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un petit peu complexe Mais vous allez voir Après l'explication tout devient plus clair Dès lors que dans le Coran je vais trouver un terme Auquel aucune qualité, aucun adjectif va être racolé Je n'ai pas le droit de le comprendre De cette manière-là D'accord ? Si dans un autre passage Qui va parler du même sujet Je vais trouver le même terme Auquel nous avons accolé un adjectif Je vous donne un exemple Dans le Coran Dieu à plusieurs reprises dit qu'il interdit le sang D'accord ? Dans la Sourate numéro 5 Dans la Sourate numéro 2 Dieu dit que le sang est interdit à la consommation Mais aujourd'hui tous les musulmans consomment un petit peu de steak avec du sang D'accord ? Quand vous allez chez le boucher vous avez du sang Si je m'arrête à la littéralité du Coran Je me dis que j'ai pas le droit de manger ça Exactement comme dans la tradition juive Mais pourquoi les savants l'ont autorisé ? Parce que vous allez retrouver dans la Sourate numéro 6 Sourate al-Ana'am Que Dieu interdit Et à dire pour faire simple Le sang en grande quantité C'est le sang qui va sortir au moment de l'égorgement de l'animal Et donc nous comprenons quoi ? Nous comprenons que le sang qui est interdit Ce n'est pas le sang simplement C'est le sang qui va être en grande quantité au moment de l'égorgement Donc dès lors qu'il y a un petit peu de sang dans mon assiette J'ai le droit de la consommer Donc du coup ici vous ne devez pas comprendre le terme de kufr et de kéfir En prenant seulement un verset ou la partie d'un verset Vous devez prendre toutes les notions qui vont graviter autour du terme de kéfir Ou au terme de kufr pour parler de la mécréance Vous allez voir que le terme nous allons le modifier par la suite Et ensuite vous allez sortir avec une personification de ce terme là Et donc vous allez pouvoir réussir à comprendre dans les moindres détails Qu'est-ce que signifie le terme de kufr Commençons maintenant l'explication du terme de kufr Pour bien comprendre ce terme j'ai besoin d'une personne Une personne qui va m'aider Une personne que vous connaissez Forcément je la laisse venir Pourquoi Charlie Gals ? Pourquoi je vous ai fait intervenir Charlie Gals Dans une vidéo qui parle de kufr De kéfir Entre guillemets De mécréance Restez avec moi pour bien comprendre Initialement chez les arabes La racine kha-fa-ra A partir de laquelle nous avons donné le terme de kufr Le terme de kha-fir Le terme de kufran etc Fait référence à un sens bien précis Ce sens c'est le fait de cacher Le fait de dissimuler Le fait de couvrir quelque chose que nous connaissons Raison pour laquelle les arabes ont appelé la nuit kha-fir Pourquoi ? Parce que la nuit cache l'ensemble de la population Ce qui peut être vu en journée Va être caché par la nuit Également vous avez Une sourate du Coran Sourate al-Ahadid La sourate numéro 57 Qui parle de kufar Le kufar C'est le pluriel de kha-fir Kha-fir c'est celui qui a fait l'action de kafara D'accord ? Donc celui qui a fait initialement l'action de kha-fir Le kufar c'est le pluriel Et on a l'impression que dans ce verset là Dieu parle des personnes qui ont refusé la foi Et bien en fait c'est pas ça Ça parle ici des agriculteurs Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai parlé de Charles Ingalls Pourquoi ? Parce que l'agriculteur Qu'est-ce qu'il fait tout au long de sa journée ? Il prend des graines Il connait l'importance de ces graines là Il sait à quoi servent ces graines là Il sait si c'est une graine pour pouvoir avoir des tomates Pour pouvoir avoir un pommier par exemple Donc le terme de kufar Pour résumer l'ensemble de cet exposé Fait référence à la négation A la négation des évidences A la négation de la présence Une négation extérieure Tandis que le cœur C'est pertinemment qu'il y a quelqu'un Donc du coup lorsque Dieu menace Il ne menace pas dans le Coran La personne qui n'a pas fait le choix D'être dans cette situation là Dieu menace la personne Qui a connu la vérité Mais qu'il les a niées Et qui va agir Comme cela a été mentionné Dans de nombreux versets D'une manière où Il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de providence divine Il n'y a pas de surveillance divine Je fais ce que je veux sur la terre Je sais qu'il y a un créateur Je sais qu'il y a un Dieu Mais ça ne m'intéresse pas Je fais ce que je veux Regardez bien le verset Que je vais vous lire en français Qui fait référence principalement Au terme de kafir Dieu ici parle de Pharaon Et de ses armées Et il dit Et lorsque nous prodigues Leur parvinre Claire et explicite Ils dirent C'est là une magie évidente Écoutez bien maintenant Ils les nièrent injustement Et orgueilleusement Tandis qu'en eux-mêmes Ils y croyaient avec certitude Et regardez bien la fin du verset Regardez donc Ce qui est devenu des corrupteurs Ici Dieu parle de corrupteurs C'est à dire Puisqu'ils ont nié les évidences De la présence divine Puisqu'ils ont nié cette vérité incontestable Ils ont semé la corruption sur terre Donc la négation du divin Va forcément conduire à la corruption Et également Et je terminerai par cela Inch'Allah Gardez bien en tête Que Pharaon Au moment de sa mort A mis en évidence Sa croyance cachée Au moment où il se noyait Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Je crois Au Dieu des enfants d'Israël Et je suis parmi les personnes Qui entrent dans la soumission de Dieu Qui entrent dans la paix avec Dieu Voilà pour le mot du jour Portez-vous bien N'hésitez surtout pas A me poser des questions Dans les commentaires Si vous en avez N'oubliez pas de Likez la page Et Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz